Bismillahirrahmanirrahim Rabbi Ishrahi Sadri et Yassirli Amri Je vous remercie de Moustapha Gueye, le Président des délégués des quartiers de la Commune d'Oyof Nous avons appris à l'invitation de la Fédération Peintume Dakar Nous avons appris à l'invitation du Sénégal Et nous avons appris à l'invitation du service de Mme Diaye Tout de Colette Qui est au Grand Dakar Pour nous parler de l'état civil Car nous sommes poursuivés à l'école Et si nous étions des examens Nous avons pu établir Parce que comme enfants Nous avons tout l'obligation pour être le droit à l'éducation Donc, si elle est en train, on a des délégués des quartiers qui ont été délégués et qui ont été délégués. Donc, Mme Diaye, vous avez la parole. Merci beaucoup, Mme Diaye. Je m'appelle Mme Diaye Colette, chef de service de l'AIMO au Grand Dakar. Le service de l'action éducative en milieu ouvert. Le service est la direction d'éducation et de la protection judiciaire et sociale. Le service est le ministère de la justice. Nous sommes à l'école. Le service est le service de l'AIMO. L'État civil permet d'exercer les droits de l'État civil. Le droit à l'éducation, la santé, un environnement, une famille. Tout ce que vous avez dit, c'est le droit de l'État civil. Vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. C'est ce que vous dites. Je vous invite à Mme Diaye. C'est clair que nous, généralement, nous savons que nous allons aller à l'école. 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 Donc, nous souhaitons les parents et les enfants d'appuyer à leurs enfants, car les enfants n'avaient pas de mal. Si vous voulez savoir comment vous faites, vous pouvez voir les enfants aujourd'hui. C'est ce qui a de l'importance. Mme Diagne, c'est ce qui a été déplacé ici pour que nous les sensibiliser. Nous nous demandons tous les états civils, dans le monde, à ce moment où nous devons faire des délégués de quartier, nous devons faire des renforcements de capacité, nous devons faire des séminaires. Nous devons faire des séminaires pour que nous devons faire des connaissances. Parce que tout ce qui est dans la vie, nous devons faire des connaissances. Pour faire des délégués de quartier, il y a quelque chose qui nous disait en afin d'être là et dans les états civils. Par exemple, nous sommes donc lois. Quand on est dans le monde, on a obtenu des décalations pour que le jeune, on se réglige. Nous devons démarrer ou déclarer. Le qui nous a-t-il déclarer. C'est ce qui est de l'agricain. Si tu es dans les deux membres, tu déclarer que ce qui est en train de sortir. Lorsque nous sommes dans les cas, nous avons reçu des cartes de denté. Si tu es en train de faire des cartes de denté, tu les appeler pour les parents. Si nous pouvons aller faire la déclaration de l'état civil, c'est ce qui t'apprend. Donc Mme Diaye, je suis très content sur ta taille. Parce que c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a pour le monde. Je vais vous parler de ce que vous dites. Nous devons vous déclarez vos enfants. Parce qu'après le 51 de la famille, Alinea II, il a été très important pour l'état civil. Il y a des gens qui ont été très importants. Si on a dit qu'il pouvait déclarer son enfant, ils pouvaient le père, la mère, ils pouvaient le faire en tête, ils pouvaient le faire en tête, ils pouvaient le déléguer de la carte. Comme nous le disons, il est un imam. Ils pouvaient le faire en déclare son enfant. Ils pouvaient le faire en déclare son enfant. Ils pouvaient le faire en déclare son enfant. Ils pouvaient le faire en déclare de son enfant. Ces hommes pouvaient le faire Mais vous êtes en train de vous faire un bon travail, vous pouvez vous permettre de vous donner un extrait. Il est en train de vous donner un bon déclaration. Oui, c'est ce que vous dites. Donc, nous avons tout fait en train de vous parler, et nous sommes en train de vous dire que Mme Diaye dit. Je vous dis à vos enfants, qui ont le droit à l'éducation et à la santé. on fait dix états du sénégal que chaque jeune 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 C'est ce qu'on a faite pour les enfants et qu'ils prennent en examen et qu'ils n'ont pas faite. C'est ce qu'on a faite pour les enfants. Les délégués du quartier ont fait le plaidoyer. Il s'agit d'un coup et d'un coup. Donc, si tu n'as qu'un seul bulletin obligatoire, tu n'as qu'à partir de la maternité, tu n'as qu'à partir du certificat d'arnaissance, tu n'as qu'à partir de l'état civil. Donc, tu n'as qu'à partir de la maternité. On a dit que tout le monde ne connaît pas. Il n'y a qu'à partir de la maternité. Et tous les éternes, nous partageons l'information. Il n'y a qu'à partir de la maternité. On a fait une déclaration pour son enfant. Donc, on a fait une déclaration pour son enfant. Comme ça, on a fait le droit de la maternité. Il doit être un citoyen pour l'argent. Donc, nous parlons, l'état civil n'est pas une bonne chose. Vous êtes un enfant. Tout le monde sait que l'état civil est le droit de l'argent. Si vous voulez un compte bancaire, l'état civil est le droit de l'argent. Il est un peu de délégués. Aujourd'hui, il est un homme. Il a été un homme. Il a été un homme. Parce que nous voulons, les hommes qui ont été lancés. On va aller dans des choses. Parce que le père m'a dit que tu as un enfant. Il a été un homme. Il a été un homme. Il a été un homme. Si vous avez une carte d'identité, un passeport pour tous, un certificat d'éridité, comme le jour où vous avez pris le certificat d'éridité, si vous avez déclaré, vous avez appris. Donc, c'est une déclaration de naissance, c'est une obligation pour les parents, pour que les enfants n'ont pas déclaré. Je suis venu à l'états civils à Ménjeri, ce qui permettra de s'assurer les droits de l'enfant. Vous savez, les enfants devraient travailler. Les enfants ne peuvent pas se faire. Parce que les enfants ne peuvent pas se faire. Ce qui permettra de se faire. Les enfants ne peuvent pas se faire. Si les enfants ne sont pas séparés, nous ne pouvons pas retrouver la famille. parce que l'identité de l'enfant, l'identité de l'enfant, les recherchants de l'enfant. Ce qui permettra d'éviter l'enlèvement de l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez l'enfant, nous ne pouvons pas le faire. J'ai pensé que vous devriez parler de l'enfant. Ce qui permettra d'éviter l'enfant de l'enfant. Ou l'adoption illicite. Les enfants ont pris un enfant. Ils ont adopté l'enfant. Donc, si les enfants ne l'ont pas, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. Ils n'ont pas le droit de leur enfant. L'état de Séril a des questions. Ce qui est le droit de leur enfant. Il n'a pas le droit à l'éducation. Il n'a pas le droit à la santé. Il n'a pas le droit à une famille. Ce qui est le droit du peuple. Ce que tu dis, Mme Diahy, personne ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Les enfants ont le droit. Les enfants ont le droit. Ils ont les hommes de sa famille. Il n'a pas le droit à un certificat de mariage. Mais si on n'a une famille, ils n'ont pas le droit. Pour quelqu'un qui doit travailler, ils vont regarder de l'enfant. Ils se sont les attitudes, ils font que ce qu'ils doivent être en retard. Il faut que l'on soit en train de faire des retraites. Il faut que l'on soit en train de faire des choses. Ce que tu dis à personne n'a rien à faire. Il faut que l'on soit content. Comme on le sait tous, l'information, si on l'a appris, l'information, si on a un peu, on l'a partagé. On l'a partagé. On l'a partagé sur l'émission. On l'a partagé sur l'émission. Ce que tu capitalises sur l'émission, c'est qu'on l'a partagé avec eux. C'est ce qui est fait. On l'a partagé sur l'émission. Madame Diaye, c'est qu'on ne peut pas s'éteindre. C'est ce qu'on a fait. Je suis très content. Surtout ce qu'on a fait ici. Parce que nous, c'est ce qu'on a besoin. Action éducative en milieu ouvert, c'est ce qu'on a besoin. Comme nous l'a dit, nous devons faire un quartier. C'est ce qu'on a fait. On a fait un quartier. C'est ce qu'on a dit. Pour sensibiliser les gens. Pour que les gens puissent s'y avoir. Si les gens puissent s'y avoir. Si les gens puissent s'y avoir. pour que les gens puissent s'y avoir. Pour que les gens puissent s'y avoir. Pour que les gens puissent s'y avoir. Et les gens puissent s'y avoir. Et les gens puissent s'y avoir. Donc, nous ne pouvons pas s'y avoir. Parce que ce que tu dis. C'est ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Je vous ai dit. Je vous ai dit. La protection des enfants. C'est ce que je prie. Pour que les enfants puissent s'y avoir. Pour que les enfants puissent s'y avoir. A la protection des enfants. Et pour que les enfants puissent s'y protéger. Les enfants sont dans la société. Donc, nous devons faire des gens. C'est ce qu'on a dit. Nous devons être le plus important. Parce qu'on peut vivre la population. Parce que les enfants puissent s'y avoir. Les enfants puissent s'y avoir. Donc, nous devons faire. On est bien. Merci et vous remerciez pour vous remercier de vous remercier de vous remercier de vous remercier. Merci Madame Diaye. Nous vous demandons que Dieu est en train de vous remercier. Et que vous êtes là, Dieu vous remercie. Parce que c'est comme ça que tu viens ici pour partager ton savoir-faire et le savoir-faire. Nous vous remercions au nom de la commune de Yoff, au nom de la collectivité de Yoff et de toutes les communes. Nous vous remercions au nom de la Sainte. Allah salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim.